bonjour mes frères et sœurs vous qui êtes fidèle dans cette novelle aujourd'hui on est déjà au septième jour de nos veines de préparation donc soit encore bienvenue là pour ce moment d'échange aujourd'hui on va parler du charisme de la foi la foi qui est présentée dans la lettre aux hébreux comme la preuve de réalité qu'on voit pas la foi nous permet de voir au delà les réalités la foi c'est la force de l'esprit saint le don de l'esprit saint en nous qui nous permet de croire sans même voir c'est par la foi c'est par la fois qu'on expérimente la puissance de dieu la puissance de l'esprit saint dans nos vies mais pour comprendre le charisme de foi il faut distinguer bien la foi de trois façons on a la fois théologique on a la fois en tant que vertu et on a la fois charismatique et on va voir chacune d'entre elles tout d'abord la fois théologique la fois qui croit voilà elle découle du baptême tous les baptisés ont là le don de la fois la fois théologale la fois qui nous permet de croire et de professer notre foi en dieu le père le fils l'esprit saint tout ce que on professe dans le credo tous les messes qu'on participe tous les dimanches voilà ça c'est la foi doctrinale qui le seigneur nous donne par l'esprit saint comme en don théologale c'est la foi qu'on dit la foi qui croit deuxièmement c'est la foi en tant que vertu là c'est la foi qui fait confiance donc on croit déjà en dieu on connaît dieu et la doctrine de l'église mais maintenant on est invité à avancer un petit plus là dans la vertu de la foi la vertu de la fois consiste en faire confiance en dieu on s'abandonne dans la providence divine et laisser l'esprit saint nous guider chaque jour de notre vie en chaque situation donc la confiance là c'est la clé de de la vertu de la fois si on n'a pas la vertu de la fois on fait pas confiance en dieu on tombe dans le dans le désespoir on sait pas où on va marcher comment on va marcher pour quel chemin on va se lancer mais quand on a la vertu de la foi on laisse l'esprit saint nous guider pour pour le chemin qu'il veut pour la route qu'il veut qu'il pense à chacun de nous et le troisième c'est le don charismatique et de la fois c'est la fois qui attend voilà c'est l'attente quand on est sûr de la puissance de dieu voilà qu'il y a plusieurs niveaux la premièrement on a parlé de la fois qui croit de après la poids la fois qui fait confiance et maintenant la fois qui tout simplement attend la manifestation de dieu principalement dans des cas qui sont très difficiles par exemple j'aime beaucoup prendre comme exemple la vierge marie dans les noces de cana et elle a vu la situation c'était un mariage en cana de galilée il n'y avait plus de vingt donc notre dame elle va intercéder à jésus elle va vers jésus en demandant seigneur ils n'ont plus de vingt et en ce moment là le seigneur il répond à la vierge mais c'est pas le moment de la manifestation là c'est pas le moment de faire mes signes et notre dame fait quoi rien elle fait confiance une confiance aveugle au seigneur notre dame elle agit comme si le seigneur il avait accepté déjà faire le miracle donc c'est là quand je parle de du charisme de la fois je parle de cette attitude comme la vierge marie une attitude d'une foi inébranlable je crois que le seigneur il va faire le seigneur est puissant et je crois et je me mets à l'attente de cette grâce que j'ai demandé voilà la fait la foi charismatique qui est complètement différente de la foi doctrinale et de la fois en tant que vertu je demande au seigneur de nous donner cette fois dans notre cheminement qu'ils ont puissent vraiment marché dans l'esprit saint et en faisant cette expérience de la puissance divine à travers la fois charismatique merci